Une émission spéciale, 50e anniversaire. Le numéro 26, le numéro 10, certainement, il est là, Cécile, le numéro 10. Est-ce que vous avez des raisons spéciales, particulières? La fête de Saint-Anne. La fête de Saint-Anne. À la TV, la TV, c'est très pratique. Pourquoi étudier? On apprend tout à la TV. Arrivez-les, c'est l'ombre. Qu'est-ce que vous pensez de l'émission de télévision Les Coqueluches? J'aime beaucoup Les Coqueluches. Qu'est-ce que vous pensez des animateurs Gaston Lerue qui est bouché? J'aime pas du tout Boucher. Il a pas un joli nom. Il a pas un joli nom? Non, il me plaît pas du tout, lui. Est-ce que vous aimez, par contre, Gaston Lerue? Ah oui, il me fait sourire. Il est très bien, lui. Une petite canadienne. Quand elle vous aime, tout le monde vous aime aussi. Non, 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 non. Oui, j'ai dit non, 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 non. C'est vraiment l'année que j'ai dit non. C'est pas vrai. Tout ça ne vaut pas, jalousie. Hélène Bédard, Raymond Lévesque, Muriel Millard. Comme vous voyez, on n'a pas trop changé, même qu'on a retrouvé nos décors du début. Automne 52, c'était le début de la télévision au Canada. Enfin, le public pouvait voir ses vedettes de la radio pour la première fois au petit écran tout neuf. Et puis bien sûr, la gloire frappait à la porte des Fernand Robidoux, Jean Lalonde, notre premier chanteur de charme, et la grande Alice Roby. On ticotique, on ticotique, on ticotique, on ticotique, on ticotique, on ticotique, on met mon coeur tout en miqma. Quand Alice chantait Tico Tico comme ça, c'était du délire. Je l'admire encore, vous savez. Et les musiciens, ils étaient de toutes les émissions au début de la radio. Rappelez-vous Lionel Donnet, il a écrit des centaines de musiques originales pour la radio, des tas de chansons célèbres qui ont lancé des vedettes de la chanson. À Glaé par exemple, quand enfin Donnet apparaît sur le petit écran dans les années 50, c'est toute la magie de la radio transposée à la télévision qui emporte bien sûr l'adhésion du public. Dans, 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 dansons du vent. Dans, 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 dans les soupçons. Dans, 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 dans les soupçons. Il est fort, je ne suis pas jeune comme un maman. En collaboration avec l'armée canadienne, Radio-Canada présente, vive la compagnie ! Si tu vois le décor, un trottoir, non pas celui qu'une femme fait, non, non, un tout petit décor de rien du tout, pas malin pour deux sous, et une température identique. Après l'avoir promené dans 14 pays différents, Félix nous ramène intact son petit bonheur. J'ai bien pensé mourir d'un chagrin d'ennui, J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit, Il me restait l'oubli, il me restait le mépris, Afin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes dents, mes filles et mes guenilles, Et je bats la semelle dans des filles de malheureux. Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille, Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Bonsoir, mon petit bonheur poursuit sa course, Heureux de vivre et surtout heureux de vous apporter Son atmosphère de joie, de gaieté, de fraîcheur Et surtout, son atmosphère de jeunesse. Le Noël de la nuit, c'est la neige et le vent, Et le vent, le l'hiver, fait pleurer les enfants. Ça vous donne envie de rire toute la vie Et d'oublier vos soucis. Chante ton chœur, matin soleil. Chante, je chante soir matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux, Un fantôme qui chante contre aux argolos. Et je bouge la nuit sur l'herbe des poils et moches. Je ne me pique pas, non, non, je suis heureux. Ça va, j'ai plus faim. Et je chante sur mon chemin. Je chante. Eh bien, mesdames, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant rendus à la plus grande émission de variété canadienne à la télévision, celle du dimanche soir, Music Hall. Music Hall avait une tâche assez lourde à remplir, celle de faire concurrence aux réseaux anglais qui, à cette heure-là, précisément, le dimanche soir, présente la grande émission d'Ed Sullivan. C'était la bataille qui voulait entre David et Goliath. Et non seulement Music Hall a gagné la bataille, mais a fait vraiment une figure internationale dans le Music Hall. Radio-Canada présente... Music Hall! Monsieur Montand, êtes-vous prêt ? Voilà ! Voilà, voilà ! C'est votre tour, maintenant ! Eh bien, on va y aller ! Alors, monsieur Montand ! Merci, je vous en prie. Applaudissements Bien, si la graine vous rende fin de l'eau. Bien, il y a un pain de gêne, mais t'entre-neux, on va se condonner quand le chef d'atelier fera son disque. Il y a la grande Léa qu'à une jolie voix dans plaisir d'amour. Et si les voisins qu'on se charron, on leur répondra du haut du balachon. Où il y a de la joie, on a bien le droit de faire les bons. Oui ! Montez chez nous, c'est la fête à l'un. Oui ! 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 Ne me quitte pas Je ne vais plus pleurer Je ne vais plus parler Je me cacherai là A te regarder danser et sourire Et à t'écouter, chanter et rire Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre L'ombre de ta main L'ombre de ton chien Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Si vous connaissez ma pouleau Vous en perdriez tous La pouleau Eh bien, les festivals de Montréal ont leur Henri II Elisabeth Taylor à son Richard La poule aux oeufs d'or Ah, tous ces oeufs Et pour vous offrir tout ça Eh bien, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un C'est nul autre que Roger Bollu Merci René Caron Bonsoir à vous tous et à vous toutes Et bienvenue à la poule aux oeufs d'or Vous savez, la poule aux oeufs d'or fut le premier, le tout premier programme questionnaire diffusé à la télévision canadienne En sept ans, on a distribué en prix plus d'un million de dollars Ça, vous savez, c'était beaucoup d'argent à l'époque On avait même des gros lots Où il y avait une automobile, un manteau de fourrure, un appareil de télévision C'était beaucoup d'argent pour l'époque Mais assez parlé, au jeu Cécile, voulez-vous avoir l'amabilité de nous présenter les premiers concurrents de ce soir ? Voici Mme Ernest Lanoue de Saint-Jacques-en-des-Montcalm Et M. Gaston Legault d'Outremont Bonsoir, monsieur Quelle est votre occupation à vous, monsieur ? Vous êtes vendeur Je vous souhaite que je vende une sorte d'affaires au cours de l'année qui se termine Est-ce à l'émission musicale, à la poule aux oeufs d'or Ou à édition spéciale, que vous entendez fréquemment la phrase Vous avez 10 secondes pour prendre une des... La poule aux oeufs d'or La poule aux oeufs d'or Ça ne vous prend pas 10 secondes pour décider ça Alors, très bien, vous avez gagné 100 dollars Les oeufs, madame Les oeufs, les oeufs On les refilera bien à quelqu'un Les oeufs, madame Bonne chance D'abord, l'oeuf numéro 7, madame Voici ce qui contient Voici la sosie du mouton de Perse Une création de la maison Sirbin C'est une valeur de 230 dollars Alors, vous voyez, on ferme le rideau parce que ce n'est pas fini Il y a une diapositive qui va apparaître Et elle contient le contenu de votre oeuf numéro 6 Un ensemble de mâles de voyage de ma opéra Cet ensemble comprend quatre valises Voici Paul Berval Ah non, monsieur Jean Lapointe Là, vous jouez pour quelqu'un qui nous attend déjà au téléphone C'est Gilles Pellerin qui pose la première question C'est parti Jean Lapointe, ça c'est vous Ça me ressemble à eux Est-ce qu'il arrive quelquefois qu'on se trompe et qu'on vous prenne l'un pour l'autre? Toujours Pourtant, vous ne vous ressemblez pas On dit Jérôme Lapointe, on dit Jean Lemay Ça ne vous agace pas un petit peu? Non, un petit peu Ah! 24 secondes! C'est très bon Très bon, on avait besoin de temps On avait besoin de temps De toute façon L'enfer de Ferland Ah! C'est pas mal! C'est un bon début, n'est-ce pas? Il faut maintenant que je continue Et j'espère loin d'être arrivé pour toi, chère amie L'ami normand, par contre Qui arrive de vacances, paraît-il Et qui a perdu 10 livres En Angleterre 10 livres sterling 10 livres sterling Ah! Non, il ne peut pas répéter! Ah! Ça comprend pas! Ça va, ça va, allez-y Ça va! C'est moi, je l'ai dérangé C'est moi, je l'ai dérangé l'autre Je voulais dire que ça ne se voyait pas Non, non, c'est derrière les oreilles Est-ce que c'est un mot pas? Ah oui! Les pas que l'on peut faire en marchant On nous amène automatiquement dans un autre endroit Ah! Oui, on chante les poètes Les endroits C'est tout plein de poésie, ça va bien C'est derrière, mon sang, je l'aime bien Les endroits que j'ai l'habitude de fréquenter Ne sont pas comme celui-ci Ce soir, où je suis entourée de gens qui... Mais je porte! Voilà, 73 secondes L'actualité de fréquenter Ça va bien, vous avez réussi à passer au travers Ceci vous donne droit au choix Le montant de la chaîne Donc 108 dollars Ce qu'il y a dans l'enveloppe orangée Numéro 9 Pensons-y pendant 10 secondes Alors, Mme Vincent, votre décision? L'enveloppe L'enveloppe numéro 9 Oui, enfin C'était un peu plus facile comme choix Il y avait 108 dollars Mais je vous ai fait rêver un tout petit peu tout à l'heure Je pense Dans l'enveloppe 8, il y avait de cachets C'est ça! Ah! C'est ça! Quelle bonne décision! Quelle bonne décision! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ici que se manifeste le fameux 7 portes-bonheur Allons-y voir s'il y en a un Et là, on doublerait le montant que vous venez de gagner C'est-à-dire qu'on irait à 900 dollars Ensemble! 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 14 20 20 21 21 C'est la chanson, Robert Lowe ! Alors qu'on reviendrait près de toi, mon amour ! Ce succès ne se compte plus. Quand on parle de lui, on parle de la Découverte 69. Rose ! Le soleil s'éteint, C'est vers l'horizon, Car le jour pendant, Puis je rentre à la maison, J'allume le feu, Dans la cheville, Je ferme les yeux, Je recommence à rêver, Et je ne pense, Je ne pense, Je ne pense de toi. Si l'armée se raccille, Le fond menton noir, Pour ouvrir la vie, Quand il est le feu, Ah, quelle époque ! Les vedettes naissent et disparaissent. Mais on doit à Donald de Lautrec, Dont je suis une bien faible imitation, De nous en avoir fait connaître un grand nombre, Au tournant des années 70. Par la suite, c'est Jacques Boulanger, Qui prend en charge ces jeunes, Qu'on appelle désormais la relève. Dans un programme entièrement nouveau, Ce sont les variétés de l'heure du lunch. Ça s'appelle Boubou dans le métro, Allo Boubou, Et ça permet aux jeunes de côtoyer, Les vieux pros du spectacle, Qui eux, Ne se gênent pas toujours, Pour taquiner l'animateur. Ok, on se donne des chansons, Tout le monde entende des chansons, Tout le monde connaît très bien. J'ai écouté Michelin, Tantôt, elle avait mis du Boubou dans tes chansons. Oui. J'en ai mis une pour toi. Ok. Boubou, Viens chanter avec toi. Tout le monde crira Boubou, Attends de casser les oreilles. J'ai pas le cas, Ne prends pas le cas. Boubou, C'est jeune, C'est fraise, C'est doux. Quand tes amis Boubou veulent que tu passes les merveilles du matin. Ici à Radio-Canada, moi je me suis occupé de la relève à la radio et à la télévision, Allo Boubou, Le train de 5 heures, L'Ami Boulanger à la radio, Je n'ai jamais cessé de le faire. Et j'ai jamais cessé surtout d'essayer de leur enlever le trac. Parce que ces jeunes-là, quand ils arrivent, Ils sont tellement traqués Que je sens qu'ils vont perdre à peu près 50% de leurs possibilités. J'ai, et j'en suis très content, Réussi assez souvent à le faire. Et après ça, ce qui est extraordinaire, C'est qu'on vient nous remercier, Justement de les avoir si bien reçus, Calmement surtout, De ne pas les avoir énervés, Et de les avoir bien traités. Parce qu'à Radio-Canada, On a toujours bien traité notre relève. Et quand je dis bien traité, Je veux dire 7, 8, 10 musiciens pour les accompagner. Je suis fou, fou de toi, Je t'en prie que t'en vas pas, Ma chérie, je ne vis que pour toi, Nous sommes dans les années 60. Le Québec artistique est en ébullition. La chanson québécoise se développe. Et la télévision appuie ce mouvement Avec une très grande émission qui a fait histoire. Jeunesse oblige. Jeunesse oblige à 6 heures du lundi au vendredi. Aimeras-tu, m'aimeras-tu pas ? Et seras-tu mes peines, seras-tu mes joies ? Plus tu te balances, plus je reste là. Et j'attends que tu tombes Ouais ! Dans mes bras. On passe la nuit claire à voir, On danse en frappant dans ses mains, On n'a pas le temps de le croire, Il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, Gai, sans un sou vaguement gris, Avec des fleurs pleines les charrettes, Son dessin dans la paume écrite. Monoloï est au fond de l'eau, A voir flotté dans les nuages, Et les canaux et les billots, Tous les bouleaux de la rivière m'indant, Tous les bouleaux en mémoire, Et le récord c'est tout de noir. Monoloï est sacré le gars, Gag, diag, 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 Disait les canards, les pertes, Fiez les sarceilles. Monoloï est un sacré le gars, Je voudrais vous parler de quelqu'un qui est bien rare, qui est aussi exceptionnel et qui est aussi adorable, ma belle Ginette Trenault. Je n'ai jamais fait un mauvais show. Jamais, jamais. J'étais toujours bien entourée. J'avais toujours des bons caméramans, du bon monde, puis des réalisateurs qui étaient pleins, pleins de possibilités. Je peux dire que Radio-Canada a fait énormément pour ma carrière, surtout quand j'étais toute jeune, parce qu'après ça, ça s'est développé. Mais au départ, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de télévision avec Radio-Canada. C'était toujours la télévision en direct. C'était très excitant parce qu'on travaillait longtemps. On faisait des répétitions qui étaient quand même pour pouvoir le show, que ce soit d'une façon professionnelle. C'était toujours beaucoup de musiciens. C'était de la musique plein, plein, plein les oreilles. On en avait plein la vue à ce moment-là. Il y avait des grands écarts, des grandes choses à déploiement. Il me semble que, je ne sais pas, c'était plus excitant. Tous ces gens-là avec qui j'ai travaillé, je les remercie. Il ne faut pas lâcher. Il faut encore plusieurs 50 ans comme ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, si tu croyais le monde au fond là-bas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.